Si l'art est une expérience qui bouleverse les individus en les faisant réfléchir sur leurs conditions, alors les temps dans lesquels nous vivons sont artistiques. Bonjour à toutes et à tous. J'ai voulu commencer cet échange par des mots de Génio Barba, cofondateur de l'Odin Théâtre. J'espère que vous allez bien en cette étrange période de confinement. L'équipe de l'AMP2A m'a invité à partager avec vous un extrait de ma vision de la pratique théâtrale sous la forme d'une A Masterclass. Je me présente, je suis Serge Nicolaï, acteur, metteur en scène, scénographe, co-directeur artistique de la compagnie Wild Dunkeys basé à Paris, membre du Théâtre du Soleil depuis 1997 et directeur artistique et pédagogique de l'Aria en Corse. Je ne prétends pas détenir de certitudes et encore moins de méthodes sur le jeu de l'acteur, mais j'ai acquis un savoir-faire tout au long de mes 30 années d'apprentissage, de pratique de la scène et de pédagogie qui font que j'ai une vision sur le travail artisanal de l'acteur que je veux bien essayer de partager avec vous aujourd'hui. C'est une vision tout à fait personnelle. C'est une parmi beaucoup d'autres qui, à l'heure où je vous parle, a une consistance qui sûrement évoluera encore, riche de mes prochaines expériences au plateau. Je remets toujours en chantier cette recherche que je mène et qui m'intéresse au plus haut point dans mon travail, le comment du pourquoi de cet art infiniment passionnant et complexe qu'est le jeu de l'acteur. Si nous devions travailler ensemble, car il s'agit bien de travail, j'essaierai de vous faire toucher quelques outils essentiels de l'acteur comme par exemple savoir écouter, utiliser son corps pour parler, être au présent, passer par la transposition pour échapper au réalisme et bien d'autres encore. Pour cela, nous commencerions par des exercices d'improvisation, de l'improvisation en muet, mais vous ne seriez pas seul. Vous partageriez le plateau avec un partenaire exceptionnel. La musique Voici quelques mots d'Hélène Sicsou, écrivaine et dramaturge du Théâtre du Soleil, à propos de la présence de la musique au plateau. Elle n'accompagne pas, elle n'illustre pas, elle ne décore pas, elle est la voix qui dit au personnage qui erre dans le théâtre. Je t'écoute. Quand tu perds la raison, quand affolé d'angoisse ou de douleur, tu ne trouves plus tes mots, je t'entends. Quand tu cries de colère, je transforme des grincements rauques en tempête majestueuse. L'improvisation commence presque toujours par des images, une vision, un état et pour cela, la musique est un cadeau. Nous allons faire un essai. Vous fermerez les yeux dès les premières notes que vous allez entendre et noterez la première image qui vous vient de cette écoute. Puis ouvrez les yeux, voyez comment cette image évolue et faites alors un premier geste. Mimez une première action, celle qui vous viendra spontanément liée à cette première vision. On y va ? Vous avez eu des images ? Un début d'histoire ? C'est un point de départ et de là vous pourriez, moment après moment, commencer à entrer dans une improvisation, construire progressivement et émotionnellement une histoire et un personnage. On essaie avec une autre, allez, et on voit la différence. Voilà, c'était une musique complètement différente. Et du coup, vous voyez, on va faire un petit peu de l'improvision aussi l'été. Votre état, non ? Comme je vous l'ai dit, nous parlerions d'improvisation muette. Instinctivement, sur un plateau, nous cherchons à faire quelque chose. C'est du théâtre et doit se passer quelque chose, non ? Erreur. C'est parce qu'on se sent dépassé qu'on panique et qu'il faudrait absolument se sortir de cette situation affreuse dans laquelle on est et qui nous fait sentir vulnérables, exposés, démunis, la peur du vide, comblés. Nous devenons au contraire aveugles, sourds, maladroits, empotés, plutôt que d'être inventifs, créatifs. Les mots, surtout en improvisation, arrivent les premiers. C'est la première béquille face à la difficulté, celle qu'on ne maîtrise le mieux. On croit tout résoudre par la parole. Si on veut faire venir quelqu'un, on dit « Viens ! » et c'est résolu, n'est-ce pas ? Si vous essayez de faire la même chose, mais sans mots, alors que votre partenaire vous tourne le dos et qu'il ignore ce que vous faites puisqu'il ne vous voit pas, vous vous retrouverez alors devant une difficulté. Vous pouvez essayer de lui attraper le bras, mais s'il y a résistance, qu'allez-vous faire ? Insistez. Combien de temps ? Va-t-il venir ? Va-t-elle vouloir venir ? Telle est la question. Une improvisation, c'est comme sur un ring. Il faut être stratégique avec son partenaire. Il ne faut pas être trop gentil non plus. Cela n'aide pas. Au contraire. Improviser, jouer, c'est une joute. Douce, certes, mais c'est tout de même une sorte de petit combat stratégique que vous menez pour arriver à votre objectif, enfin je veux dire, l'objectif de votre personnage. Il faut oser affronter le rien et écouter. Osez vous faire confiance. Vous avez assez de matière, même si vous êtes débutant. Faire confiance à votre imagination. Osez laisser venir. Avancez fragilement, moment après moment. Si vous croyez à votre histoire, quelque chose va arriver, c'est sûr. Il faut être patient et attendre la petite flamme qui va allumer votre mèche et vous faire démarrer. Ce n'est évidemment pas une attente passive, c'est une manière de parler. Vous devez rester éveillé, actif dans votre situation. Restez dans votre histoire. Croire. Mais avoir confiance, c'est quoi ? Peut-être être capable d'écouter les nouvelles qui nous viennent de l'intérieur et de s'en servir. Suivre son instinct sans le juger, sans en douter. Dire que ce que je ressens là, maintenant, c'est juste. Le jugement sur un plateau, c'est notre pire ennemi, qu'il vienne de l'autre ou de nous. Le jugement, c'est un regard faux, critique, non productif et trompeur. Il faut débrancher la petite caméra de surveillance qu'on a accrochée au-dessus de notre tête et qui nous renvoie de fausses informations. Nous ne sommes pas en mesure de nous juger sur scène. Ce n'est pas notre rôle. Laissons ça aux metteurs en scène. Cela arrive souvent en défense à notre fragilité. Alors que justement cette fragilité, cette sensibilité qui souvent dans notre société est réprimandée, au théâtre, c'est du pain béni. C'est l'essence du travail, pour ne pas parler de sa réussite, nos outils. À nous, acteurs et actrices, célébrotions, la sensibilité, la fragilité, nous travaillons avec l'impalpable. Il faut savoir retrouver son état d'enfant pour pouvoir jouer. Un enfant ne doutera jamais que le bout de bâton qu'il tient à pleine main n'est pas l'excalibure qu'il vient de tirer du rocher sacré, que la poupée qui s'endort dans ses bras n'est pas sa propre petite fille. Sur un plateau de théâtre, c'est pareil. Sans cette donnée essentielle qu'est la crédulité, il ne peut y avoir de théâtre. C'est un peu contradictoire, n'est-ce pas ? Le théâtre est le royaume de l'illusion, de ce qui n'existe pas réellement et pourtant, il est fait du vrai. Un acteur ou une actrice ne peut pas mentir. S'il ment, il triche. S'il triche, alors ça se voit. Et le public n'est pas dû. Il n'y croira pas. Pourtant, j'aurais tendance à dire qu'un acteur, une actrice, c'est avant tout un vrai menteur. C'est-à-dire celui ou celle qui est convaincu que son mensonge est la vérité et qu'il ou qu'elle, ainsi, réussit à faire croire aux autres que ce qu'il avance est vrai. Dans La tempête de Shakespeare, le personnage de Prospero dit « Pour éliminer la distance entre le personnage joué et celui qui le joue, il faut jouer à vraiment l'être ». Quand on s'est attribué à un rôle parce qu'on a envie de le travailler ou qu'on nous a distribué dans celui-ci, alors nous devenons le personnage. C'est comme ça, avec notre physique, notre voix, notre cœur, notre cervelle, notre sensibilité. Si on joue un personnage, c'est nous le personnage. C'est alors lui qui se met à penser comme nous. Nous, nous ne pouvons penser comme lui. Nous n'avons pas assez d'informations sur lui. Nous manquons de matière. Souvent, nous n'avons que ses mots comme référence. Nous devons alors faire un travail de médium et aller chercher dans une vie antérieure où on aurait été lui ou elle. Si vous devez jouer Juliette et que votre Roméo vous agace à vouloir partir si tôt au son de la louette et que vous avez envie de lui taper sur la tête pour le retenir, c'est écrit nulle part, ça. Mais vous aurez le droit de le faire. Et puis, nous verrons bien comment résonnent les mots qui suivent. Les personnages sont des êtres humains comme nous. Ils sont universels, intemporels. Ils connaissent la musique et seront agréablement surpris que vous les traitiez avec honnêteté et votre sensibilité leur fera découvrir une facette de leur personnalité qu'ils n'auront encore jamais eu l'occasion de connaître jusqu'à maintenant. C'est à ce moment-là que vous serez unique et vous serez une Juliette ou un Roméo comme on n'en aura jamais vu auparavant. Voilà. On pourra en parler désormais, n'est-ce pas ? C'est un sujet si vaste. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout. J'espère que mes mots vous auront un peu éclairés, aiguillés, aidés, encouragés. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, il n'y a aucun problème. Comme je vous le disais en introduction, c'est une manière de voir le théâtre parmi tant d'autres. J'espère que vous aurez, que nous aurons, ensemble ou avec d'autres, la possibilité très prochainement de pouvoir éprouver tout cela en le mettant concrètement en pratique. Le théâtre, ça se fait sur le plateau. C'est un art vivant qui doit continuer à tout prix d'exister. Bon courage et bonne continuation.